Vous savez, quand on se lance dans une activité artistique, on n'a pas forcément directement les moyens d'acheter du gros matériel. Et encore une fois, je tiens à m'excuser pour la résonance, mon studio est terminé, il ne me reste plus que le traitement acoustique, j'attends des colis. Vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le fait de, est-ce qu'on peut enregistrer une musique ? Justement, c'est le moment de tester dans un environnement qui résonne, avec un micro à 20 euros générique, et c'est parti. Il y a beaucoup de tests de micro à 20 euros sur YouTube, mais ils vous montrent seulement la qualité de son, comme elle est brute. C'est-à-dire, vos YouTubers, ils vont juste ouvrir Audacity, vous montrer les ondes, vous faire écouter la qualité, basta, vous dire, ah ouais, pour 20 euros, c'est pas mal. Mais moi, je veux savoir si on peut vraiment enregistrer de la musique avec. J'ai foutu ça sur un pied à l'arrache, vraiment. On va le brancher, on ouvre Logic Pro. Je vais prendre une musique que je suis en train de faire en ce moment, je vais couper le son de mon micro Rode NT1A, et on va essayer avec celui-là. On va bouger un peu la caméra, mais sans vous spoiler le studio, quand même, ce serait bête. Je l'ai vraiment mis à l'arrache, c'est bon. Le défaut d'un micro USB, c'est que vous allez devoir gérer le son du casque et le son du micro, le volume du micro, sur le logiciel. Alors que moi, avec une table de mixage, j'ai un bouton pour gérer le son du micro, et un bouton pour gérer le son du casque, et un bouton pour gérer les deux en même temps. Donc, c'est un peu chiant. Donc là, vous avez la musique qui s'appelle Reconnais-moi, qui sera disponible, vous verrez. Et donc, celle-là, j'ai terminé. En plus, on va prendre en compte aussi que j'ai mal à la gorge, on va voir ce que je peux faire. On va voir si le micro est détecté. On va supprimer toutes les pistes que j'ai là. Il ne me reste plus que l'instru. Et là, je m'entends. Hey, hey ! Donc là, ce que vous entendez, c'est le son brut du micro. Alors par contre, j'ai un décalage de bâtard. J'ai un vrai décalage. Et le... Allô ? Ça n'a pas l'air fou, hein ? Bon, c'est mieux que le son, là, tout de suite, sans le micro. Mais j'ai un décalage de fou entre le micro et le casque. Donc là, ce que vous avez entendu, c'est le son brut, sans preset, sans réglage, sans compresseur, sans égaliseur. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes réglages de base que j'ai avec ma table de mixage. Et en plus, sur celui-là, il y a de l'autotune. On va désactiver l'autotune et on va voir ce que ça donne déjà. Alors ? Comment on est ? Oui, attendez. Il y a de la reverb de fou. Non, par contre... Ah, je ne sais pas. Je suis mitigé. Je suis vraiment très, très mitigé sur ce qui se passe. Peut-être... Sans la bonnette ? Ah ! Eh, déjà ? En vrai, de vrai, sans la bonnette, c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, le décalage, c'est infernal. C'est impossible d'enregistrer, en vrai. Maintenant, on va essayer avec de l'autotune. Juste pour voir ce que ça donne un peu. Voir s'il gère bien toutes les fréquences pour que l'autotune soit propre. Désolé. Vous avez dit, j'ai mal à la gorge. Ça va. Face à la famille, pas de détour. Vaut mieux ne pas devenir mon ennemi. Je me dois de le faire pour leur offrir un avenir avec la vue sur la vie. Euh... Alors, alors. Comment dire, comment dire, comment dire ? Il faudrait juste monter le gain, quoi, en fait. Mais le problème, c'est que... Je suis à zéro. Je ne peux pas monter à plus de zéro, sinon ça sature, en fait. On va se mettre à plus de 5, on va voir. Face à la famille, pas de détour. Vaut mieux ne pas devenir mon ennemi. Je me dois de le faire pour leur offrir un avenir avec la vue sur la vie. Alors là, je suis vraiment très, très mitigé. Il n'a aucun gain, là, ce micro, là. Bah, en vrai de vrai, pour enregistrer vos voix pour des vidéos YouTube, il n'y a pas de problème. On va essayer un autre truc. Nous voilà maintenant sur Audacity. Audacity, logiciel que tous les YouTubers utilisent pour enregistrer leurs voix. Et là, vous m'entendez avec le micro à 20 euros. Ce qui est forcément mieux que le micro de la caméra ou que le truc que j'ai mis à côté. Mais bref, on en reparlera. Vu que là, mon studio, je n'ai pas reçu tout ce qu'il fallait pour le traitement acoustique, etc. Je me suis dit, justement, que c'était le moment de tester un micro pas cher dans un environnement qui résonne pour voir si, en tant que jeune artiste avec très peu de budget, vous pouvez faire de la musique avec un micro à 20 euros. Donc, on a vu que faire de la musique, c'est compliqué. Là, je me suis mis sur Audacity, histoire de voir si, avec le traitement de la voix, compression, égalisation, basique, Audacity, pour faire des vidéos, c'est bien. Parce que moi, si je le garde celui-là, c'est pour ça. Pour les voix en vidéo. Donc, qu'est-ce que vous en dites là depuis que je suis passé sur Audacity ? Est-ce que ça vous paraît pas mal ? Moi, je vais faire le traitement vite fait là et écouter ce que ça donne. Et on se quittera là-dessus. Eh bien, franchement, pour des vidéos YouTube, une petite compression, réglage basse, aiguë, ça peut le faire. Et je vais le garder pour ça. Mais du coup, je vais tenter quand même d'enregistrer un refrain couplé sur Audacity directement. Comme ça, on va voir si c'est faisable. Parce que tout ce qui est réglage de son avec Audacity, ça reste plus simple que sur Logik Pro. Donc, on va essayer. Regarde-moi bien, je suis différent. Bien sûr que j'en donne mes du temps. Pas simplement une question d'argent. Plutôt une question de savoir-être. Regarde-moi bien, attendez. Y'a rien qui va. Je suis en bono. Regarde-moi bien, je suis différent. Bien sûr que j'en donne mes du temps. Pas simplement une question d'argent. Plutôt une question de savoir-être. Regarde-moi bien, je suis... Alors, alors, on va s'arrêter là, en fait. On va juste s'arrêter là. Non, on va juste, vraiment, juste s'arrêter là. Pour enregistrer le son de vos vidéos YouTube, ok ? Pour de la musique, non. Non, 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 ça y est. Non, 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 c'est bon. Non, non, non. Alors, un micro à 20 euros pour enregistrer vos musiques. Peut-être, mais pas celui-là. Le Neuer NW8000 USB. Non. Ceci n'est que le premier épisode. On n'a pas dit notre dernier mot. On testera des micros à 20-30 euros jusqu'à ce qu'on tombe sur la pépite. Vraiment sur le micro qui peut remplacer tout du matériel professionnel. Je m'y engage, on trouvera ce micro. Mais pas juste un micro pour faire des vidéos YouTube, enregistrer sa voix pour des vidéos YouTube. Vraiment un micro à 30 euros maximum avec lequel on pourra faire de la musique. Et quand je vous dis faire de la musique, c'est enregistrement de voix et d'instruments. Il faudra que ça fasse les deux. Si ça ne fait pas les deux, la mission n'est pas accomplie. Donc sur ce, abonnez-vous, le petit like, la cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Tu m'as déçu ? Tu m'as déçu ? Putain, tu m'as déçu ? T'as le bonnet quoi ? Tu m'as déçu ? C'est fou, putain. Regarde-moi, je suis différent. Bien sûr, j'en aurais mis du temps. Pas simplement une question d'argent, plutôt une question de savoir-être. Regarde-moi, bien je suis différent. Bien sûr, j'en aurais mis du temps. Pas simplement une question d'argent, plutôt une question de savoir-être. Reconnez-moi, reconnanez-moi sous la cagou Reconnez-moi, reconnanez-moi sous la cagou